bonjour à tous c'est histonique et je suis aujourd'hui avec vous pour ma seconde vidéo sur ce Halo Reach sur Xbox 360 donc ma dernière vidéo je vous avais promis de faire sur un mode de jeu et une plateforme complètement différente donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec Assassin's Creed donc là je suis en baptême du feu pour les gens qui ne l'auraient pas remarqué et je vais essayer de me débrouiller du mieux que je peux en sachant que j'ai rien modifié j'ai mis toutes les caractéristiques de départ à part que je ne me suis pas mis des vies parce que je sais que je vais en perdre beaucoup et je voulais que ça soit quand même assez long cette vidéo histoire de ne pas mourir en 3 secondes donc j'ai rien changé au niveau des dégâts de l'arme ainsi que tout ce qui est ma vie donc je peux mourir donc incalculable de fois vu mon niveau sur Halo Reach donc je vais essayer de ne pas trop mourir histoire de pouvoir animer un peu ce gameplay donc ça c'est des gros vaisseaux qui amènent des espèces de monstres qu'on doit tuer et tout est fait sous des formes de manches qui forment des jeux les manches sont formées d'espèces de runes enfin c'est assez compliqué pour tout ce qui est le déroulement du baptême du feu pour certaines personnes peut-être que c'est pas compliqué mais moi je trouve ça assez compliqué à comprendre donc là je suis avec une mitraillette une mitraillette qui semble assez puissante donc c'est l'arme basique des gens de ma race qui sont les Spartans je crois que c'est ça, j'ai terminé le jeu et c'était il y a un moment donc je ne me suis plus beaucoup, plus tellement donc elle est limitée à 32 balles et en arme secondaire j'ai un gun donc c'est un flingue quoi je vais jouer avec, je vais vous montrer je trouve des ennemis donc la carte indique qu'il y a des ennemis là, il y en a beaucoup, là c'est rien à dire je vais vite enlever mon gun parce que je vais mourir à force de vous montrer avec le gun donc hop je vais tirer dans le tas et sur les des boucliers là, ça va m'énerver on ne sent plus de munitions hop, j'aime bien cette arme elle semble puissante par contre, vous voyez là-haut en haut à droite, il y a déjà, on voit les munitions et deuxièmement, on voit que quand on tire en rafale comme ça, il y a une espèce de barre qui s'affiche en dessous des munitions en dessous de l'arme donc en fait, plus on tire et plus la barre augmente et à certains niveaux, on ne peut plus tirer pendant un certain moment voilà, je vais vous faire une petite explication donc là, j'ai le jetpack, donc ça me permet de voler donc là, je vais essayer de tuer un peu l'ennemi il sort de pouvoir prendre mon vaisseau je ne vais pas y arriver vite que je change d'arme, parce que là, franchement, j'ai des armes assez pourries voilà d'accord, je suis mort ça, c'est fait donc vous voyez là, mon vaisseau, il a explosé donc je n'ai pas pu faire grand-chose donc là, vous voyez cette icône verte, en fait, je vais y aller c'est pour récupérer des armes un peu spéciales, on va dire lui, il avait un bouclier donc j'échange contre un lance-patate oula, je vais mourir là je passe attention je ne sais pas bien l'utiliser voilà c'était plutôt un lance-roquette qui est un lance-patate enfin, ouais, un lance-patate, c'est tout ce qui est lance-grenade après, j'étais vraiment lance-grenade pour le monter pour vous montrer donc là j'essaie de résister un peu à l'ennemi parce que là, ils sont surpuissants ils sont bonnes de fous, là hop hop je fuis, je fuis voilà, hop double frag plus de munitions vous êtes tous les ennemis ah, là-haut ah, il n'y a plus de munitions j'aurais pu faire une double je vais prendre une arme par terre genre celle-là j'essaie de contourner un peu les ennemis histoire de ne pas mourir trop vite oula tirer dessus par devant et pas derrière allez, 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 allez mets tout ce que t'as, mec vous avez vu, on peut charger aussi les armes histoire de les rendre plus puissantes mais, je dirais franchement j'ai bien compris l'utilité vu que ça les rend pas tellement puissantes c'est plus puissantes celle-là par contre, ça existe plus de munitions quand on la charge voilà on le refait tirer dessus par derrière ça commence à m'énerver voilà, nouvelle arme ça lance des trucs rose voilà, puissantes celle-là j'arrive toujours sur la verte j'ai besoin d'une autre que la verte hop, celui-là il avait une bonne arme je crois ah, regardez ça oula, c'est violent je vais vite me décaler je vais mourir facilement vous voyez, aussi on peut viser mais sauf que certaines armes on vise normalement comme sur les Call of Duty ou sur tout ce qui est de FPS et d'autres armes où, bah, regardez on vise mais ça revient au jugé donc c'est assez énervant après, il faut prendre l'habitude c'est pas vraiment pour ça que le jeu est perturbé pour autant vous voyez aussi que cette arme elle a aussi une sorte de jauge en haut en dessous de l'arme en fait, cette jauge, ça définit en fait, la fréquence de l'arme plus la jauge est élevée donc plus on a tiré avec l'arme plus la fréquence de tir de l'arme est affectée vous voyez, j'ai fait X carré pour se surper cette chaîne 3 c'est-à-dire pour la refroidir en fait ça permet de continuer à tirer sur l'arme donc là, voilà il y a un gars dans son vaisseau j'ai plus d'armes oh là là, c'est pas possible j'ai tué plus rien voilà, bim tout fait foutu donc là, je vais prendre cette arme qui, euh... voilà, j'ai pris ça c'est une arme à rafale et j'ai pris cette arme qui en fait, je lance des missiles sur sa cible donc voilà les ennemis viennent d'arriver là-bas j'ai... voilà vous avez vu, il y a une sorte de cercle rouge s'est affiché ça veut dire que voilà, vous voyez, il y a des milliers de missiles qui atterrissent je vais monter à bord du vaisseau et c'est parti pour leur faire leur fête allez, hop, 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 hop je crois qu'on a des munitions infinies avec ça si vous pouvez avancer aussi, rapidement par contre on a de la vie limitée ce qui est bien dommage hop, 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 je fais un massacre allez, hop, hop, hop allez, crevez créatures je sais pas du tout, je crois que je voulais aussi vous renseigner sur l'endroit où je suis donc je suis, euh, sur une planète j'ai pas retenu le nom, je crois que c'est non, non, je vais rien vous dire parce que je suis sûr de rien je vais pas vous donner tous les pistes je veux aussi vous parler aussi maintenant de de ma chaîne euh, donc bah là je suis à bientôt 15 abonnés donc c'est déjà pas mal mais il y a encore du chemin pour, pour atteindre la gloire mais, bah ouais, c'est bien 15 abonnés et euh, je voulais aussi vous dire, bah que là j'ai bientôt prévu de qu'est-ce que c'est lui ? c'est pour ce qu'il y a et donc lui, il était donc euh, j'avais prévu de ah, j'avais prévu de de faire du collègue d'Uti, donc là je pense que ma prochaine vidéo sera du collègue d'Uti, j'ai pas vous faire la surprise donc euh, je vous attendrai à du collègue d'Uti pour la prochaine vidéo j'espère que bah que ça vous fait un plaisir parce que beaucoup de gens apprécient beaucoup le collègue d'Uti donc je vais vous montrer sur le gameplay sûrement et, et je vous euh et voilà donc euh, je vais vous proposer aussi de de commencer une série, je pense qu'après le collègue d'Uti je vais, je vais commencer ma première série bon je vais pas vous raconter aussi tous mes projets mais, je pense que la prochaine série sera euh, assez bientôt parce qu'il faut vite commencer avant de euh, avant de voilà donc euh, la première série sera sur euh sur un jeu euh, que je que je vais pas annoncer parce que sinon euh ça va gâcher tout le tout le suspense donc euh, on va dire que le jeu sera euh en gros complètement différent de de celui-ci voilà, je vous donne à chaque fois des les différences mais c'est juste pour euh, vous donner un peu un point de vue je me fais canarder c'est horrible je vais mourir voilà hop 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 allez, bon sens, à chaque fois je récupère des armes où il y a rien dedans enfin des armes euh, sans munitions allez 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 donc euh, j'en étais euh, ah oui j'en étais euh, que j'allais faire euh, une euh, une euh, une série avec des des jeux complètement différents de euh, de celle-là celui-là plutôt et euh, bah j'espère que ça va vous plaire surtout que c'est un jeu que j'affectionne depuis très longtemps et que je veux que je suis tout petit donc euh, il est assez ancien donc euh, je vous laisse deviner un peu la la console sur laquelle ce sera enfin bon voilà en tout cas bah euh, je pense qu'on va s'arrêter ici hein on est euh, on a atteint euh, notre objectif on a réussi à euh, à survivre une manche sur ce euh, sur ce euh, sur ce LA Rich donc euh, je vous souhaite à tous une euh, bonne journée et une bonne soirée euh, abonnez-vous à ma chaîne laissez un petit commentaire et et puis voilà, bye tout le monde